Grosse émission ce soir d'un TPM, on reviendra bien sûr sur cet épisode Stade de France incroyable. Alors, non mais dès qu'il y a un truc, c'est Hanouna. Non mais sans déconner, mais j'ai adoré. Ça y est, c'était devenu les émeutes à cause d'Hanouna. J'ai entendu tout et n'importe quoi sur ce Stade de France. Bien sûr, on reviendra là-dessus, on vous donnera vraiment notre version. Moi, j'ai ma version, Mokhtar a sa version, Mokhtar, qui était là. Il est là, il a changé. Mokhtar, il n'est plus là. Voilà, Mokhtar qui est par là. Il était avec moi dans ma loge tout à l'heure. C'est très sympa, on a passé un bon moment. On s'est bouffé le cul. Le voilà, regardez comme il a l'air détendu. Merci. Merci. Mokhtar, on a parlé ça parce qu'on était ensemble samedi soir. Et on vous donnera, voilà, on a beaucoup, je vous donnerai la version de Mokhtar et la mienne, bien entendu, sur ce qui s'est passé. J'étais avec mon fils, exactement. Mon fils, on y reviendra tout à l'heure, qui a eu la bonne idée de venir en Tongue Yeezy. 15 fois, je lui ai dit, c'est en risque peut-être de courir. Mais non, et donc, il était dans la maison, sur Mokhtar, en train de s'entraîner à courir avec des Yeezy. Et là, on arrive dans le parking, je lui ai dit, t'as vu, il va falloir qu'on coure et tout, parce que c'est loin. Et on me dit, t'inquiète pas, je me suis entraîné pendant deux heures à la maison à courir avec. Voilà, bon, c'est ce que vous voulez que je vous dise. Le problème, les chiens ne font pas des chats. Juste, les chéries, est-ce que ça vous a permis un petit peu de décompresser ? Parce que là, je vous dis la vérité, c'était la dernière semaine jusqu'à la fin. Là, ça y est, c'est ligne droite. On va aller jusqu'à la fin de la saison. Après, chacun fera ça en route. Adieu. Il y en a qui recroiseront certainement ma route. Et il y en a qui me reverront certainement à la télévision. Il y en a qui me reverront derrière le petit écran, la petite lucarne, comme on dit. Qui regarderont des vidéos de moi sur Snap, tout ça. Mais est-ce que ça vous a permis de faire le bilan et de vous dire, tiens, cette année m'a apporté telle ou telle chose ? Qu'est-ce que vous a apporté cette année ? Parce que c'est vrai que là, on est vraiment sur la dernière ligne droite, les chéries. Et en plus, hier, et on va y revenir dans un instant, c'était un grand jour parce que c'était la fête des mères. Et la fête des mères, moi, c'est un truc que j'ai fêté, un truc très simple avec ma mère. Vous avez fait ? J'ai loué le Pâques des Princes. C'est une sobriété. C'est simple. J'ai fait ça vraiment, j'ai voulu que ce soit simple, vraiment simple, simple, simple. La simplicité. J'ai loué le Pâques des Princes, voilà. Il y avait des gens qui arrivaient, qui lui jetaient des cadeaux en avion. Un helicoptère. Voilà, des gens. Basique, 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 basique. J'ai fait arriver mon père, en plus. Comment ? On a l'adun, on a l'adun, on a l'adun, on a l'adun comme as, frère, vraiment. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma sœur. C'est l'anniversaire. J'ai fait simple. Qu'est-ce que vous avez fait pour elle ? Là, je vais à Grimont-Préjoris, stade de lit. Je loue toujours un stade, voilà, on a fait simple. Voilà, je vous dis, c'est des anniversaires de la famille, assez souvent. Quel âge est là, votre sœur ? Elle tombe merde. Euh, voilà. J'étais sûre de ça. Non, voilà, mais attends, monsieur Bosco, comme ça, comme ça, tu le sais. C'est pas la peine non plus de revenir là-dessus. Elle tombe merde, sœur. Elle a un bocado ou pas ? Quoi ? Vous lui avez fait un bocado ? Bien entendu. On va lui demander. La simplicité. Comment elle s'appelle ? Elle a un petit appart, voilà, qui est sympa, de 60 mètres carrés. J'ai creusé chez le voisin, je lui fais une piscine. Elle est super sympa. Et vraiment, elle était ravie. Les voisins, beaucoup moins, mais bon, voilà, sinon, ça se passe très, très bien dans l'immeuble. Quel âge est là, votre sœur ? Ma sœur, non, mais... On ne dit pas, on ne dit pas. Le prénom, Cyril, le prénom. Il y a une d'arca avec ma sœur aussi, c'est que ma sœur s'embrouille tout le temps avec ses voisins. Fort. Et qui elle appelle quand elle s'embrouille avec ses voisins ? Son frère. Elle m'appelle. Pourtant, vous n'avez pas de voisins ? Oui. Justement, donc je suis obligé de m'embrouiller avec les voisins des autres. Donc forcément, elle m'appelle. Donc à chaque fois, j'ai le coup de fil de ma sœur. Je me suis embrouillé avec les voisins, etc. Après, je lui ai dit, je vais venir. En tant que médiateur ? Je vais venir en tant que médiateur. Vous êtes plutôt aimable. Bien sûr, exactement. Et là, j'ai toujours sujite le coup de fil de ma mère. Mais c'est fou ! Mais tu ne vas pas y aller ! Laisse tomber ! Ils vont te reconnaître ! J'ai dit, non, ne t'inquiète pas, je vais mettre un espèce de masque. Donc je voulais mettre un masque chirurgique, comme le masque, avec des lunettes et une perruque. Oui, bien sûr. Je vous jure que c'est vrai. Mais ce n'est pas une banne. Ce n'est pas une banne. Ils vous reconnaissent tout de suite, non ? Non, mais alors, j'ai envoyé des amis qui ont réglé l'affaire. Et les amis m'ont dit, heureusement que je n'ai pas venu, c'est des guignols. Donc ma soeur s'en brouille tout le temps avec ses voisins, donc il y a des messages à chaque fois. Mais voilà, là, je lui ai offert un truc qui peut... Un petit pied-à-terre. Voilà. Un petit pied-à-terre. Non, 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 je ne vais pas faire de cadeau. On se voit là prochainement. Vous avez une petite idée en tête, déjà ? Vendredi soir, oui. Je la vois vendredi soir. D'accord. Vous allez la gâter ? La gâter ? La votre soeur. Oui, bien sûr. Il faut toujours gâter la famille. Les amis, qui ne sont pas là, et la famille.